Et bonjour à tous, c'est au point de la suite des aventures de Baldur's Gate 3. On était dans les marais, on venait juste de finir un combat contre des méfites et un gate des bois. J'ai eu un peu chaud parce qu'ils explosaient un peu dans tous les sens. C'est une mission dans le bois. Oui, c'est vrai que je ne sais plus, je crois que c'était pas Argon ou Valdric qui avaient dit qu'ils avaient vu un truc dans le bois la dernière fois. Je crois que c'était pendant le combat, mais je n'avais pas trop vérifié qu'est-ce qu'ils avaient dit. Alors, Kaga. Holodan m'a informé de votre progression. Je suis ravi que le rite des épines ait commencé. Je vais bientôt quitter le bois manteau pour la porte de Baldur. Si jamais vous avez encore besoin de l'aide du cercle, c'est le moment ou jamais de vous manifester. Une fois condamné, le bosquet des Maudes sera le domaine des druides de l'ombre. Et vous en serez la première druidesse. En souvenir de Faldorn, archidruides Aelys. Ok, donc... Attends, je ne comprends pas. S'il condamnait le bosquet... Comment ça sera un repère pour druides des ombres ? Vu qu'il n'y aura que des druides à l'intérieur. Je ne comprends pas trop. Enfin, peut-être qu'on demande à Kaga ou à Alcine ou à un druide de... Peut-être voir ce qu'ils peuvent nous dire avec ça. Oh, c'est un truc qui met des charges de fondant encore. Ok. Ça, j'ennuie pas mal, des objets comme ça. Bon, j'ai l'impression qu'on a tout ramassé. Je vais tout ramasser là-haut aussi. Non, il y en a encore un. Et le monticule de terre aussi, je ne l'ai pas enlevé. Envoyé au camp. Une branche tendue. On va l'envoyer au camp aussi. Ça, c'est un bouclier de guette des bois. Un bouclier... Bon, pour l'instant, les boucliers, je ne m'en sers pas. La carte, on va la garder. De la teinture, de la bouffe. Il y a une malle, là. Ensuite, je pense qu'on aura quasiment fini. Il restera ce côté-là, ouais. Bon, un marteau. Wow, tellement utile ce coffre. Et sinon, je pense que c'est fait. Donc, on va se TP au salon de thé. On va peut-être aussi faire un court repos. J'en suis où, des sorts. Voilà. On va déjà faire ça. Je vais encore me déplacer un peu, du coup. Ouais, au nord, là-haut. Et aussi, un petit combat minuscule. On sera pareil. C'est juste pour sécuriser. Parce que je ne pense pas qu'il y aura un autre gros combat, je sais, à côté de la... De là où il y avait la genaude. Il y a un code de voyage. Il y a déjà une grenouille altérée. Mucus réfléchissant. Il faudrait un sort pour ne pas les... Non, ça, c'est avec les morts. Je suis aveugle. Je n'arrive pas à voir si j'ai un parchemin. Ah non, c'était une potion. Une potion, une potion. Elle est là. Ah, ok. D'ailleurs, non, je ne l'avais pas... Par contre, on ne va pas l'utiliser maintenant. Je ne vais pas utiliser la potion tout de suite. On va faire un long repos avant. Parce que si j'utilise la potion pour ne pas aller juste au crapaud, faire un long repos, je vais perdre l'effet. Ouais, et on va voir si je peux enlever cette maladie, parce que c'est embêtant. J'ai toujours le... Je suis toujours malade. Bon, on a... Astarion à aller parler. On va lui parler avec Elytra. Comment avez-vous su que j'étais là ? Bah, il a un miroir dans les mains, dans les... Simple carréviste, et qu'est-ce que vous faites ? Non, je m'en vais. Bon, qu'est-ce que tu fais ? C'est au manque de voir votre visage, je veux dire. La vérité a une faiblesse, vous savez. C'est un bien faible prix à payer pour avoir les pouvoirs d'un vampire. La première, évidemment. De quelle couleur était-il avant ? Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Il est très bien votre visage. Il vaut mieux, croyez-moi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous vieillissez mal. Oh là là. Quelle couleur ils étaient avant ? Je... Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Mon face est juste une forme d'un noir dans mon passé. Une autre chose que j'ai perdu. Ah, quand il devient un vampire, enfin un rejeteau vampire en tout cas, il perd la mémoire de ce qu'il était avant. Vous le regardez droit dans les yeux en gravant le moindre détail de son visage dans votre mémoire. Pour vous peut-être, mais j'aime assez bien ce que vous connaissez devant les yeux. Wow. Il vaut mieux, croyez-moi. Oh oui, non, ça serait en là-dessus. Je vous vois. Je serai votre miroir. Que voulez-vous savoir ? Vous avez de la chance à votre tête. Je la vois tous les jours, moi. Oh, mais voilà. Qu'est-ce que c'est méchant ? Je veux savoir ce que le monde voit quand il regarde à moi. Ce que vous voyez. Oh. Allez. C'est un sourire toujours menaçant et la façon dont vos boucles frémissent légèrement au niveau de vos oreilles. C'est vrai qu'ils vous disent... Oh là là, c'est quoi ces dialogues ? C'est vraiment pouvoir être méchant, ils n'ont pas trouvé autre chose. Oh, c'est pour ça que c'est un théâtre, pas une poétie. Juste me dire que je suis magnifique et qu'on peut le dire aujourd'hui. Vous êtes très beau. C'est tout ce qui vous intéresse ? Des compliments vides de sens ? D'accord. Il y a aussi du gold, du sexe, du réveil. C'est assez la liste, vraiment. Mais en fait, en fait, je vais toujours s'arrêter pour des compliments légères. D'accord. Donc il a une plus grande valeur dans des compliments vides de sens plutôt qu'autre chose. Je crois que j'ai dit inverse. Mais qu'est-ce qu'il fait ce petit gratouille là ? Carlac, je ne sais pas si ça vaut le parler, je pense qu'il n'y a rien à dire. On va attendre un peu. On va aller faire ça. Ok, c'est parti, on va aller se coucher. On récupère tous nos points et on est bon. Oh, c'est trop bien. Quand elle bouge un peu, quand elle s'étire, ça fait des petites flagues dans l'eau. Enfin, ça fait des petits remous. Regardez ça. Ah, elle est trop bien, Carlac. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec qui parler ? Pas vraiment. Eh bien, on peut y aller. Ah non, on va d'abord, évidemment, se buffer. Ça me touche les autres ? Ok, aussi, je les prends dans l'équipe. Mais on verra bien. Je mets mon bouclier. Je vais mettre aussi ma protection. Ça, on va te mettre la lumière. Ensuite. Voilà. Ceci. Et toi, t'aurais ça à mettre. Ouais. Voilà. Eh, quand même, on commence à avoir des bons buffs. On peut sortir. Ensuite. Poussion. Heureux d'avoir pu t'aider. Si tu avais une petite récompense pour moi, je serais content aussi. Vas-y. Vas-y. Président ! Ici ! Bye ! What ? Quoi ? Elle m'a donné un truc ? Non, elle m'a rien donné. Quoi ? Il m'a juste craché dessus, non ? Qu'est-ce que tu racontes, le Batracien ? Qu'est-ce que tu racontes, le Batracien ? Qu'est-ce que tu racontes, le Batracien ? Peut-être cette vieille clé ? Peut-être cette vieille clé ? Je ne vois rien dans le chat. Je suis déçu. Je suis extrêmement déçu. Je pensais gagner un objet, mais je n'ai pas vu si j'ai 20 choper un objet. Il y a cet endroit-là, cet endroit-ci. Ça, je ne sais pas s'il y a un truc ici. On va aller voir. Peut-être que... Non, je n'ai pas l'impression que ce soit faisable ici. On va aller au village. C'est sud. Sud du village. On descend là. Ah, il faut descendre tout en bas ? En fait, c'est quasiment au début du marais. C'est vrai qu'il y a ces machins-là, là. Peut-être des trucs à vendre. C'est comme un chien. Non, un chien. C'est comme un chien. C'est comme un chien. Regardez ici. J'ai évoqué encore un prix de la fumeur. La fortune favore nos bellies. Est-ce que tu es un ami ou une nourriture ? La marque est la mesure. Elle montre la marque de l'absolute. Tant mieux, je suis un des élus de l'absolu. Essayez un peu de me manger. Je marquerai votre corps sans vie au fer rouge de mon serment. Ils vont être en train de manger une tifline ? Un des élus de l'absolu ? Dans un certain cas, oui. On ne va pas utiliser l'aspiration de barde. Ça devrait être largement suffisant. Parfait. C'est vrai qu'il est très éloquent. Vous parlez de fort belles manières pour un ogre. J'ai cru voir que vous ne portiez pas de marque. J'ai croisé bien un peu d'autres ogres dans les environs attaqués. Wow. Est-ce que je n'est pas étonnant ? Une diète robuste fait pour une pensée chouette, vous voyez. J'ai croisé bien peu d'autres ogres dans les environs. Nous suivons le sens de l'eau et de l'or pour toutes les terres. Et cette terre prouve particulièrement fructueuse. La tête que je fais, je n'ai vraiment pas envie d'y croire. J'ai pas besoin d'un seul ou d'un seul ou d'un seul ou d'un seul. J'ai suivi deux maîtres. Gluttony et greed. Les goblins compréhendent mon appétit. Ils sèvent mon âme pour l'or. Et les autres, sèvent mon âme pour l'eau. Les goblins donnent l'or. Nous vérifions la marque. Bon affaire. N'importe quoi. Oubliez les goblins, vous devriez vous mettre à mon service. Je suis, par toutes les comptes, un étudiant de commerce et d'extorsion. Fais-moi une offre. Fais-moi. Ouf. Je vous donnerai 500 pièces d'or pour faire appel à vous en cas de combat. C'est trop cher. Tromperie, 1000 d'or. Mais une fois que vous aurez combattu pour moi, non. Persuasion. Je vous paierai avec la chair des vaincus. Vous aurez de quoi vous repaître. C'est un peu mieux. J'enlève-vous à moi et embrassez ma cause où je vous ferai rendre votre dernier repas. Celle-là, je leur promets quand même quelque chose. Là, c'est vraiment... Ils viennent avec moi ou ils mordent tout de suite, quoi. Et puis c'est un peu plus Palada. Allez. Oh, faut faire un vin. Tomaturgie et... De 8 à 18. Je peux faire un 2, ça peut fonctionner. Mais dans l'idéal, il faudrait que je fasse un 12 ou plus. J'ai fait un 20. Vous êtes... Tu vas bien quand on se lance. J'ai fait un peu. Nous sommes amis, n'est pas ? Nous sommes membres ? Ne Hâtons pas ? Je n'ai pas du tout. Un coup d'enfant et le terrain va seurer avec une famille de famille. Use le quoi quand la besoin est en Xi'a ! Et jamais un moment avant. L'Ogre a tout à l'arrière, alors l'Ogre les mangeait ! C'est bien dit, l'Ogre a tout à l'arrière ! Ah ouais ! C'est pas mal en fait le flou, mais je crois que j'en ai déjà deux. Ce genre-là, je ne sais pas si je l'ai, donc on va le prendre. Si ça se trouve, c'est un truc qu'on... Oui d'accord, c'est peut-être un livre qu'on peut n'avoir qu'une seule fois. Le Salami est mon seul ami, mais on va le laisser. Niveau 4. Bon, ça pourra toujours être utile d'avoir des Ogres, 3 Ogres, en combat. Ok. Choc, Frank, et Lump les clés, je crois. Ok. Et du coup, on a gagné une corne. Corne de guerre de Lump. Soufflez dans cette corne pour appeler Lump et sa bande d'Ogres. Ils attaquent tout ce qui bouge, mais si vous avez passé un accord avec eux, ils feront un effort pour épargner votre goût. Oui, oui, bien sûr. Ah, c'est le journal du gars, d'accord, enfin, de l'Ogre. Jour 1, maintenant que je vois la vérité telle qu'elle est, j'ai bien du mal à me souvenir de ma vie d'avant. Au départ, j'ai cru que c'était la peau fine de l'humaine qui lui conférait ce don. Mais j'en viens à penser qu'elle le tenait plutôt au du bon dos Kels, qui saignait sur crâne. D'ailleurs, j'ai bien failli m'y casser les dents. Le chef gobelin Dror Raxlin m'a fait une offre fort alléchante. Il s'est engagé à me rétribuer grassement à condition que j'épargne tout ce qui porte la marque de sa nouvelle divinité. Et que je m'en tienne aux autres proies. Ah, c'est sympa. Oh, une Tiflin. Bon, tant pis. Je me demande si on aurait pu la sauver si on était arrivés plus tôt. Je pense pas, mais... What ? Poutre soutènement fendue. Lot de PV. Généralement, quand ça montre ça, c'est qu'on peut choper un truc dedans. Ah ! De la folie à la chute. Ah, ça c'est une troupe qui faisait un spectacle. Du théâtre. Vieux livre d'école. Y'a rien dedans. Gardez-vous de jamais prier Bâle. Seigneur du meurtre. Chontea, notre grande-mère. Hum hum. Ok, ça m'a pas aidé plus que ça. Ah non, c'est peut-être ce bouquin là. Non, ça c'est un bouquin de... De lore, c'est du lore. D'accord, donc c'était une école ça. Oh ! J'ai pas vu que ça menait jusqu'ici. Attends, c'était... Guide de Volo. Alors... Hum ouais, ça disait pas grand-chose. On va envoyer... Medellin Terni. Tac, tac. On va tout envoyer au camp. Ok, ok. D'accord, on aurait pu passer par derrière. Oh, merci Lintra. Je sais pas si on a pu passer par là. Je pense que c'est trop raide. Oh, y'a une échelle. Ah, on va juste y aller avec Valdrick. Parce que si ça, tout se casse la gueule... Non, c'est bon. Oups. C'était quoi cette perception que j'ai eue ? Non, personne de la maison n'a jamais pensé à ça. Je suis en route. Mon amour, c'est Leo ! Non, je vais y aller. Ah... Note manuscrite. Dessin d'enfant. Envoyé au camp. Note. Flora chérie. Joyeux anniversaire. Je sais, j'ai enfin terminé un tableau. Et pas n'importe lequel. Il ne te rappelle rien. Je vais te donner un indice. J'ai mis un genou à terre. Et tu as fait de moi la femme la plus heureuse du monde. Je ferais bien d'y aller. Ma classe est séanceuse. Et ça n'est jamais bon à mon signe. Je fais les anniversaires. Mon amour, Amanda. Ok. Intéressant, intéressant. Du coup, oui, je voulais aller au sud. Un sac de provisions, la vache. Il fallait passer à côté de ça. Un sac de provisions, la vache. Ah, c'était par là-bas. Oulala. Ici, je pense. Non, je venais d'ici, je crois. Ouais, c'est un peu plus bas. C'est là et ensuite en allant de ce côté. Ah, mais en fait, il n'y a rien ici. J'étais en train de me dire, sûrement, vu que j'ai vu le pied, je ne vais pas aller dedans. Bon. Qu'est-ce que tu fous, Valdric ? Arrêtez de bouger. Donc ça, c'est fait. Il y a cet endroit-là. Il y a le camp des gobelins qu'il faut qu'on aille terminer aussi. Euh... Bosque des Modes. On va aller voir Kaga. Ah tiens ! J'aurais dû aller voir Alcine d'abord. J'ai toujours la... la... lettre. Le Père Oquefavre a bénéficié à toi. Euh... Non, il ne dit rien à propos de Kaga. Bah mince. ok donc on n'a pas d'interaction vu qu'on allait chopper ça c'est bien étrange on a combien de thunes ? on a 6300 ce qui n'est vraiment pas dégueu la chose c'est qu'on a qu'un seul marchand quoi en fait de disponible et ce marchand n'a pas vraiment grand chose de très intéressant donc dès la prochaine fois que je croiserai un marchand qui vaille le coup là on va pouvoir acheter des tonnes de trucs très intéressants parce que j'ai toujours mon équipement du début sur Valdry par exemple c'est bon quand même alors tu as de nouveau de la thune donc je pourrais te vendre des trucs mais sinon j'ai l'impression que tu n'as rien de mieux pour moi ok donc on va descendre on va descendre et on va aller voir les dirigeants enfin si on peut voir normalement je crois qu'Azine avait nommé une nouvelle dirigeante pour les druides donc si je peux la trouver ta han je ne pense pas que ce soit elle elle doit être là dedans non si ah si il y a quelqu'un mais c'est pas toi je crois on va comment te parler moi je ne sais pas sur la table Valdry quelqu'un a partisé avec les druides de l'onrore j'ai des preuves ça explique un grand déjeuner de penser que Corga pourrait falloir à leur corruption sous le regard de Sylvanas mais je vais laisser ça pour Halsin pour le juge il est le premier druide et je ne le ferai pas comme Corga l'a fait ah du coup est-ce qu'il faut que je vais retourner voir euh comment ah euh Alsine ou pas il mérite des épines hein mais je pensais que Halsin avait dit que quelqu'un d'autre était venu ici enfin c'est pas Nettie il n'y a qu'elle en plus, il n'y a que Nettie ici ah c'est peut-être la fille qui était juste devant et d'ailleurs j'ai toujours j'ai perdu le le trait d'être malade ok j'ai quelque chose à demander Tan peut-être on sait jamais tu penses que tu nous a sauvi ? tu as juste prolongé l'inévitable plus tard ou plus tard les autres outsiders vont apporter des troubles à la grève très bien Elwyn peut-être Karik très bien je pense pas que c'était Mino je pense pas que c'était Mino je t'ai pas parlé toi je sais que tu arrête les goblins mais je ne peux pas arrêter de regarder sur mes pâtes ça fait difficile de dormir à la nuit mais alors elle est où la nouvelle dirigeante ? ah si moi je me souviens du nom de la dirigeante ou juste où elle sait qu'elle est en fait c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? peut-être là où il y avait Zevlore ou alors celle qui était à l'entrée celle qui ouvre la porte attends Loïc à Maroc des humains eux ? enfin un truc qui ressemble à des humains donc ça doit pas être eux je vois personne ici bon bah au pire on va confronter Kaga je crois qu'elle était au début on va quand même retourner voir Alcine juste avant ce que euh... je crois que c'est Rat le... le mec à qui j'ai parlé il lui dit qu'Alcine allait faire quelque chose oh enfin que j'allais voir Gayle comment ça se passe pour vous au camp ? comment ça se passe pour vous au camp ? hum... des livres vous en verrez bientôt je n'arrête pas d'en trouver est-ce que c'est ça ? euh... avec Kaga euh... Gale fringale arcanique ah il bosse sans doute un objet euh... je crois pas que j'ai d'objets dispo pour lui faut que j'aille en chercher un il doit y avoir fin d'objets il doit y avoir fin d'objets euh... un objet dont on s'en fout euh... ça je pense On envoie au camp et sangha. J'avais pas l'impression d'avoir beaucoup avancé depuis le début de l'épisode. Je vais donner un artefact, celui-là. Merci. C'est une expérience strange. Chaque fois, une nouvelle. Je colère. L'âme perdue est tombée à travers l'éclairage qui est moi, seulement pour être sacrifié sur l'altère de l'esprit. Deuxièmement, le second artefact n'a pas eu l'effet de la première. C'est quelque chose qui relie le désormais, mais j'ai peur que mon âge n'a pas... C'est quelque chose qui vous arrive. C'est bien, je peux faire quoi que ce soit pour vous. J'en froid, dites-moi qu'il n'y a pas un gaspien, il y a un objet magique pour rien. Qu'est-ce qui t'arrive ? Le magique n'a pas l'effet qu'il devrait avoir. C'est pas comme la dernière fois. C'est comme un rainstorm qui fait un fire de l'esprit. Il n'y a des effets. Il y 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 a des effets. Je ne suis pas certaine de ce qui se passe, mais rien de bon. il faut savoir si tu sais, il faut penser. Je dois... ... reprendre ma vaisselle vers une glade de calme... ... et penser. Merci, pour l'artefact. Un grand délai d'un trouble aussi... Bien sûr, un grand délai d'un trouble... Ok. Ce n'était pas un artefact corrompu, quand même ? Je ne pense pas. Euh, ah oui non. Je vais quitter le camp. Alors, Kaga. C'est tout ce que tu as à me dire ? Peace. D'accord. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un là-haut. Euh, Jorna. C'est pas toi ? Non, ce n'est pas toi. Bon, bah, j'aurais essayé. Euh, où c'est qu'on va maintenant ? Je ne pouvais pas confronter Kaga, je ne pouvais rien faire. On peut retourner au camp des gobelins. Et faire un petit massacre là-bas. Je vous demande s'ils sont agressifs envers moi. Parce que ceux qui sont dehors, ils ne sont normalement pas au courant. On va voir. Ah. Ok, ils sont agressifs. Oh, il y en a un là-haut. Quand même 70%, c'est quand même mieux, ouais. Waouh. Waouh. Ah ouais, des bons dégâts, ça. Non, moi, je devrais être protégé. Ici. Il ne devrait pas pouvoir m'atteindre si je suis là-bas. Ah, on pouvait descendre là ? Et toi ? Je vais t'avancer un peu. Raté. Ils sont au niveau combien ? Je crois au niveau 2-3. 1. 1-2. D'accord. Ah ouais. Ah, un tambour de guerre. Ah. Ah, il y a des nouveaux gobelins. Ils ne sont pas encore dans le combat ? Intéressant. Ah, je n'ai pas assez pour... Si je saute, ça ne devrait pas passer quand même. Ah, c'est bon. On va essayer de taper... Lui. Euh... Non, on va garder pour l'instant. Je n'ai fait que 3 de dégâts. C'est nul. Ok. Ah, j'ai fait... Alors, ensuite... On va directement aller le taper, lui. pas besoin vraiment pas besoin et on va se planquer là-bas derrière ah tu peux pas monter ensuite crée une glyphe j'ai pas trop envie d'utiliser une glyphe maintenant je vais faire des bons dégâts là attends j'avais pas 96% de chance de toucher très intéressant ce qui vient de se passer c'était pas assez mais tout ce que je veux c'est faire ça comme ça je suis secure là-haut oh ça devra aller je perds juste mes points de vie temporaire ah ouais je prends cher il y a un truc c'est que je fais vraiment pas assez de dégâts il y a un truc qui ne va pas et au 5 entre des niveaux 2 je fais vraiment pas assez de dégâts je pense que Valdric va devoir avoir les dégâts que je le prends sur un combat comme ça je vais peut-être devoir faire un petit respect pour Valdric non c'est pas ce que je voulais faire bon maintenant que j'y suis je me mets là 91 1 70 là-bas ok non personne ne sort de soin il va tenir faire ça ça on va espérer que ce soit un 3 là-bas toi t'es trop loin et toi ok nice parfait les dégâts que je prends sur Valdric il avait quand même 19 de classe d'armure avant qu'il perde sa protection c'est abusé j'ai que 50% chance de toucher du coup vraiment bon ok voilà c'est déjà bien suffisant ah mais je les ai pas en agro en fait ceux-là et les autres ils se cassent du coup ils ont appelé des secours pour rien par contre ouais il y a un problème un très gros problème sur ma capacité à toucher et à faire des dégâts avec Valdric je pense que c'est peut-être le fait que j'ai pas mis de dégâts dans la force mais le truc c'est que le charisme c'est important parce que ça améliore les incantations des paladins je vais enlèverer peut-être la sagesse je peux pas enlever la dégâts parce que c'est ce qui me donne un peu de la des dégâts enfin non pas des dégâts de la classe d'armure ou alors j'enlève carrément le charisme non je peux pas je peux enlever de la vie par contre il y a un truc que je peux faire c'est enlever de la vie attends attends et bah yolo ne pas réagir pas besoin c'est sur le gobelin que je veux mais est-ce que je le je peux le toucher j'ai raté 80% est-ce que je peux faire un coup critique non j'ai pas envie d'utiliser ça pour l'instant parce que je n'en ai pas l'utilité on va avancer on va chercher où c'est qu'ils sont ils sont là-bas c'est eux là donc ils regardent complètement de l'autre côté c'est parfait pour moi ça ils sont éméchés intéressant voilà ah ouais carrément une flèche de feu sur Valdrick tu peux t'avancer ça ne servira à rien toi aussi tu peux t'avancer ça ne sert à rien oh plus que 2 PV Valdrick un effort ça touche voilà le nombre de dégâts que je prends oui tu brûles tu brûles si le point de dégâts là de feu ça m'avait enlevé ma concentration ça aurait été horrible il y a du port ah je suis déjà encombré wow après il faut dire quand même que j'ai récupéré pas mal de merde ah ouais il n'est pas à la place hop on va continuer de looter on va faire juste un court repos et ensuite on va aller au milieu des gobelins et on va les exterminer on traverse tous les poisons et guérir de toutes les maladies oula on va ramasser ça c'est quoi ça ? c'est juste une bouteille on peut l'envoyer au camp ça Alira est là hop toujours plus de tonneaux j'adore les tonneaux ok donc on va arriver au camp des gobelins et du coup heureusement que je ne me suis pas TP au milieu du camp des gobelins ça aurait été horrible on va faire ça ouais c'est largement suffisant ok donc ils ont la vision jusqu'ici sinon il n'y a pas un autre moyen je ferais passer par là je serais au dessus je serais sur les hauteurs on va faire ça ça va être plus simple moins risqué je ne sais juste plus où c'était oui ça a l'air d'être par là je pense qu'on peut sauter de là ah quoi que bon j'essaierais peut-être de me casser un peu à cheville mais oh ouais non non c'est pas rentable nope 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 j'aurais bien aimé être sur la hauteur par quel autre moyen je peux descendre là-bas peut-être par là-haut peut-être par là-haut il y aura un truc qui descendrait par là euh ouais ah ou alors j'aurais pu passer par en bas là il m'en faut filer oh ça aurait été chaud on va passer par là-haut on va monter on va aller là-haut on va vérifier s'il n'y a pas un moyen de descendre au camp des gobelins si on n'en voit pas vraiment mais il y a peut-être moyen allez vous savez quoi on va s'arrêter là euh ouais on va s'arrêter là bon du coup on n'a pas réussi à confronter Kaga je ne sais pas pourquoi c'est étrange j'aurais pensé qu'on aurait pu faire quelque chose mais non on a juste pu en parler à un mec qui vous a dit qu'Alcine allait s'en occuper mais Alcine est dans le camp il ne s'en occupe pas on peut même pas lui en parler je ne peux même pas prendre Alcine dans mon groupe je ne sais pas pourquoi non plus peut-être qu'il ne fait pas juste pas partie de mon groupe euh du coup on va aller au nord et on va voir si on ne peut pas descendre au camp des gobelins comme ça on aura la hauteur ça évitera de tous les combattre au milieu du au milieu de la place parce que les hauteurs ça va beaucoup m'aider pour que Valdrick il touche avec ses flèches en tout cas voilà du coup merci de regarder je vous dis à la prochaine tchuss ça on 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 Abonnez-vous !